Inaugurée en février 1900, la Fosse 10 de Billy Montigny a cessé d'être exploitée en octobre 1953. Depuis, 70 ans ont passé et à l'occasion de la Sainte Barbe, une exposition élaborée par une association retrace son histoire. Il y avait deux puits à Billy Montigny, il y avait la Fosse 2 puis la Fosse 10, puis en même temps il y avait le siège de la compagnie minière. Il y a une grande histoire sociale parce qu'il y a eu des mouvements de grève, il y a eu la grève de 48 après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a eu beaucoup de mineureux anciens résistants qui ont participé à cette grève, il y a eu des émeutes avec les CRS et puis l'armée. Et je pense que c'est ça qui a causé la fermeture de la Fosse 10 par la suite. En 1906, elle avait accueilli les services de secours et victimes de la catastrophe de Courrières. Des dizaines de documents d'archives sont présentés ainsi que du matériel retrouvé après des fouilles avec quelques particularités. Qu'est-ce que c'est que ce petit trou qu'on voit sur chaque outil ? Et j'ai su il n'y a pas longtemps ce matin que c'était pour accrocher un cadenas, un cadenas à outils. Donc le mineur accrochait tous ces outils pour éviter de les remonter tous les jours. En dehors de ces présentations, l'association espère sauver le patrimoine restant, quelques bâtiments, afin de les classer monuments historiques. En attendant, elle fait découvrir à tous ce site du bassin minier et fait deviner le poids de cette gaillette. Je vais mettre 17,980 kg. C'est très bien en fait, c'est très très riche, il a des super documents et j'ai bien aimé. Pour en savoir plus sur la Fosse de Billy Montigny, rendez-vous au Centre Socioculturel Picasso ce jeudi et vendredi, ainsi que samedi 2 décembre de 10h à midi. Sous-titrage Société Radio-Canada